Je voudrais juste parler d'un petit homme ce soir avec l'aide de Dieu et nous allons essayer de prendre trois minutes de donner des grandes lignes si cela ne suffit pas nous reviendrons prochainement pour en parler ce soir je voudrais parler sur l'importance du Saint Esprit dans le choix pour le mariage parce qu'un homme qui n'a pas le Saint Esprit et une femme qui n'a pas le Saint Esprit les deux peuvent se marier en faisant des compatibilités avec des Zodiacs, des signes astrologiques comme aujourd'hui avec des Zodiacs, la science appelle cela des signes astrologiques Or avec ces Zodiacs ils peuvent être compatibles à un certain point mais ces Zodiacs ne prendront pas en compte les caractères héréditaires parce que celui-ci c'est basé à un certain niveau pour faire des compatibilités mais ce n'est pas l'absolu parce que comme le prophète peut dire s'il y a un modèle sur la terre c'est parce qu'il y a premièrement eu un modèle au ciel comme le prophète peut dire que s'il y a un arbre qui meurt ici c'est qu'il y a un arbre quelque part qui ne mourra pas et nous comprenons déjà, en comparant de cela, en allant un peu plus loin, nous allons essayer de le faire vite dont beaucoup aujourd'hui peuvent voir aussi un peu dans le monde, dans le monde, nous allons essayer d'entrer aussi doucement qu'il y en a aussi qui se marient par des compatibilités, des noms, ainsi de suite toutes ces choses sont secondaires et sont faillibles parce que la seule chose qui ramène une union parfaite c'est par la parole, par le Saint-Esprit, par une révélation divine et nous allons voir un peu plus loin qu'il est mieux vous allez voir un peu plus loin qu'il est mieux pour une personne d'être seule que de se retrouver en mauvaise compagnie et vous verrez aussi qu'il est mieux quand on rentre dans un couple qui est l'un des deux qui est le Saint-Esprit que les deux qui ne l'ont pas le prophète dit ceci, dans la prédication paradoxe, année 63 dans la prédication paradoxe, de l'année 63, 0801, le prophète dit un paradoxe au paragraphe 12, et bien, les parents de ce jeune homme, sa mère est allemande je ne critique pas les éléments, mais il y a une prédisposition dans cette famille et c'est qu'ils restent simplement assis, et vous pouvez leur parler et ils vous regardent simplement droit en face ils ont la soeur de cette fille, la mère de ce garçon, sa soeur j'ai descendu la rue bien deux fois le matin et cette jeune dame était assise là-bas, au jardin et j'ai dit bonjour, elle me regardait simplement et je pouvais m'arrêter et dire, c'est sûrement une belle matinée elle se tenait simplement là, et me regardait une femme intelligente et je pouvais dire, venez quelquefois nous voir elle se tenait simplement là, et me regardait et bien, ses frères sont comme cela ses frères sont comme cela le père et la mère aussi au paragraphe 13 de la même brise, le prophète ici et bien, le père de ce garçon est un irlandais typique d'humeur changeante très colérique et nerveux toute sa famille est comme cela à l'exception d'un seul toute la famille à l'exception d'un seul dans toute la famille qui est converti et bien, à ce propos, ce jeune homme ici, le prophète nous montre tout simplement que dans chaque famille il y a des prédispositions il y a des caractères il y a des traits, des caractères qui sont là qui ont été mis, qui viennent de deux fois des arrières, grand-pères, arrières, grand-pères et qu'il n'y a que le Saint-Esprit pour pouvoir briser cela le prophète dit aussi, à l'exception d'un seul qui ne manifeste pas ce caractère parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit pour venir briser des rites traditionnels des esprits de famille il n'y a que le Saint-Esprit pour venir vous enlever de l'esprit de la nation afin qu'il puisse être influencé selon la parole de Dieu de la nation du ciel le prophète dit encore ceci dans la prédication l'influence d'un autre paragraphe 38 oh, votre famille est ce que vous êtes vous élevez votre enfant au milieu d'un certain entourage il a 98% de chance en plus pour lui de bien tourner que si vous l'aviez élevé de la mauvaise manière ici nous voyons que le prophète dit simplement que l'entourage aussi joue un rôle le jeune homme ou la jeune fille l'entourage joue un rôle parce que nous recevons les esprits des uns des autres alors si ceux avec qui nous sommes ils n'ont pas le Saint-Esprit et que nous ne l'avons pas alors automatiquement les choses tourneront mal parce qu'il n'y a aucun esprit sur la terre qui peut être au-dessus ni dominer le Saint-Esprit c'est impossible c'est catégorieux que moins impossible ici nous comprenons déjà qu'il y a un esprit de famille non seulement qu'il y a un esprit de famille qui se transmet de père en fils de génération en génération il y a aussi un esprit de la nation le prophète dit ceci dans la prédication qu'elle se répense là on va un peu parler des femmes le prophète décide dans la prédication qu'elle se répense au paragraphe qu'elle se répense numéro 2 à 964 au paragraphe 62 il a dit écoute Bill il y a une chose que tu ne comprends pas dans l'achat du bétail il a dit je pense que tu devrais regarder dans ton élément je pense que tu devrais rester dans ton élément la prédication mais a-t-il dit tu ne connais pas le bétail il a dit maintenant regarde cette gemisse là-bas nous avons marché jusque là il a dit tu vois dans ses yeux ce regard farouche j'ai dit oui il a dit ses enfants ses petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants auront toujours ce regard farouche et il a dit elles deviendront maigres à force de courir elles ne seront jamais une mère pour leurs enfants puis il a dit on n'arrivera jamais à les engraisser elles ne donneront jamais de viande il a dit regarde cette gemisse ici qui s'est vendue regarde comme elle a l'air douce regarde-la bien en face vois son regard paisible comme elle a l'air gentille il n'y a rien de hagard dans son regard il a dit elle sera une vraie maman pour ses petits et le petit de son petit et le petit du petit de celui-ci aussi ils continueront à être comme ça et il a dit elles seront toutes des mamans il y a une condition le prophète quand il dit s'il peut accoupler cette génisse au taureau reproducteur qui convient le prophète met en parenthèse vous voyez pour qu'il ait des petits mais si un homme se propose d'acheter du bétail ce regard agar produira toujours un médiocre troupeau de bétail j'ai dit oui monsieur merci nous ici déjà nous savons que la parole dit que le naturel typifie le spirituel cette vache avec le regard douce si elle est accouplée si elle est unie au mal qui convient le même caractère va demeurer perpétuellement et si ce n'est pas au beau taureau qui convient nous allons voir de la suite qu'est-ce qui se donne et le prophète plus tard il va comparer cela aussi avec les animaux avec les êtres humains je veux juste prendre le prophète le prophète dit ceci dans la prédication le choix d'une épouse dans le choix d'une épouse année 65 04 29 le choix d'une épouse nous allons commencer au paragraphe 72 pour que vous puissiez bien comprendre le cheminement il a dit nous reprenons c'est toujours la même histoire mais ici le prophète donne une conclusion il a dit au paragraphe 72 il a dit je dois te dire mon garçon que tu as encore beaucoup de choses à apprendre je m'en suis bien rendu contre après qu'il m'a dit ce qu'il en était il a dit peu m'importe qu'elle soit bien bâtie elle aura beau être bien en chair jusqu'au sabot mais si elle a ce regard farouche ne l'achète surtout pas j'ai dit pourquoi donc Jeff et bien il a dit premièrement il a dit elle ne restera jamais en place et il a dit ensuite elle ne sera jamais une maman pour ses veaux et il a dit là ils l'ont mis dans un enclos c'est pour ça qu'elle est grasse mais là en liberté avec ce regard farouche elle va courir jusqu'à en mourir j'ai dit tu sais je pense que je viens d'apprendre quelque chose c'est le prophète qui parle j'ai dit tu sais je pense que je viens d'apprendre quelque chose je crois que ça s'applique aussi aux femmes c'est vrai c'est vrai c'est même pas moi le prophète qui le prophète compare l'attitude de cette vache avec le regard farouche il dit que ça s'applique aussi aux femmes donc cette histoire de cet animal qui sa descendance pas héritée de son caractère ça s'applique aussi aux êtres humains parce que vous pouvez voir en observant dans les familles vous pouvez demander la maman ou le papa il arrive des fois qu'ils disent que non cet enfant il réagit des fois comme mon père or c'est un trait de caractère qu'il a pris chez le papa mais ce trait de caractère là celui-ci peut être nuisible dans une relation entre un homme et une femme quand on rentre dans le mariage de l'on comprend encore le prophète le prophète dit ceci dans la prédication pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination au paragraphe 78 écoutez très attentivement écoutez vous les jeunes aujourd'hui je ne sais pas si vous venez à l'église ici ou d'où vous venez vous les jeunes garçons et filles mais vous rendez-vous compte les choses que vous faites s'il y a une autre génération vos enfants seront jugés à cause de vos actions n'avez-vous n'avez-vous pas le respect de la décence vous les jeunes filles qui sortez vêtues de ces petits shorts et les autres le savez-vous ça portera préjudice à votre enfant savez-vous que votre grand-mère était une une dévergandée et que votre maman était une dansée de musique et que c'est pour ça que vous vous êtes une scriptuseuse aujourd'hui certainement vos enfants qu'est-ce qu'ils vont être oui monsieur Dieu a dit qu'il punira l'iniquité des parents sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération au paragraphe 79 le prophète aussi et vous rendez-vous compte mon frère que chaque fois que vous faites ce qui est bien ça retombe sur vos enfants alors vous comprenez que tout simplement que tout ce que les parents font cela retombe toujours sur les enfants si c'est en bien cela retombera en bien sur les enfants si c'est en mal cela retombera en mal nous allons prendre un exemple dans la bible Abraham à cause de son attitude de sa relation avec Dieu sa descendance a bénéficié de sa bénédiction que Dieu avait donnée parce qu'il lui a dit ta prospérité aussi possédera les portes de l'ennemi et vous allez voir que nous n'allons pas parler d'Isaac et Rebecca nous ventez que tout le chemin de la bénédiction qu'il y a eu même jusqu'à Jacob qui a dit Seigneur si tu me bénis je serai ton Dieu or Dieu avait promis à Abraham qui prendra soin de sa descendance mais vous allez voir une chose à cause du mensonge de Abraham face au roi d'Egypte Israël a fait 400 ans en Egypte et là vous comprenez que l'iniquité des parents est frappée sur les enfants or la seule chose qui peut briser cette malédiction là c'est de recevoir le Saint-Esprit c'est pourquoi parce que lorsqu'une femme et un homme s'unit sinon pas le Saint-Esprit c'est comme si vous prenez une chose qui est sale et une chose qui est sale vous rassemblez ça ramène encore plus de saleté tout simplement c'est pourquoi il faut absolument recevoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui vous conduira dans toute la vérité il brisera le lien de famille il fera des choses que même vous que vous ne pouvez pas expliquer le prophète dit encore ceci dans la prédication nous ne sommes pas une dénomination au paragraphe au paragraphe 103 or il n'y a pas il n'y a pas dans cette vie une seule femme une seule femme corrompue qui ne puisse enfonter une fille vierge elle est l'air à sa naissance et elle peut marcher droit mais si on ne fait pas attention sa mère ayant eu cette nature alors la fille 9 fois sur 10 agira exactement comme sa mère vous savez bien que c'est vrai une femme de rien qui dirige une maison malformée peut enfanter une petite fille à l'âge de 16 ans celle-ci peut être aussi pure et chasse qu'un lisse mais pourvu qu'elle reste comme ça mais ce qu'il y a c'est qu'elle va faire demi-tour et se mettre à agir comme sa mère pourquoi à cause des jeunes des caractères héréditaires cela s'applique aussi aux hommes parce que lorsque vous prenez dans la Bible Aqab il avait hérité un certain caractère de son père mais Aqab celui-ci fut plus de mauvaises oeuvres que son père pourquoi parce que ceux qui viennent avant sont toujours plus pires que ceux qui étaient ceux qui viennent après sont toujours plus pires que ceux qui étaient avant disons encore de continuer à lire le prophète le prophète dit ceci dans la prédication du mal compris pour que vous puissiez comprendre dans la prédication du mal compris au paragraphe 46 je vais reprendre la question 137 frère Branham je suis sauvé et j'ai été baptisé au nom de Jésus Christ mais comment me défaire d'un esprit d'entêtement dont j'ai de la peine à me débarrasser et bien mon frère ou ma soeur chrétien qui que vous soyez la plupart du temps quand on rentre quand on rentre excuse-moi la plupart du temps quand on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement c'est habituellement un complexe qui en est la cause soit qu'on l'ait hérité d'une mère d'un père d'un oncle d'une tante ou d'une grand-mère ou d'un grand-père de quelqu'un comme cela et si vous remontez le cours de votre vie vous trouverez or j'ai découvert ceci par expérience sous le discernement parce que j'ai rencontré de ces cas de ces cas sur l'estrade des milliers qui avaient cet esprit et alors en remontant à l'origine de la manifestation de cet esprit par le discernement je découvrais qu'il y avait un grand-père qu'il y avait une grande-mère qu'il y avait quelqu'un d'autre bien avant et vous recevez cela par hérédité et le prophète il dit au paragraphe 47 endetté l'entêtement n'est pas de Dieu pour venir la suite alors ici nous comprenons tout simplement que chaque personne dans chaque famille que ce soit les femmes ou les hommes irritent d'un certain trait de caractère cela peut venir du grand-père cela peut venir de la grand-mère cela peut venir du père cela peut-être de la mère mais aussi longtemps que la personne ne reçoit pas le Saint-Esprit je ne parle pas qu'il croit mais qu'il reçoit véritablement le Saint-Esprit que Dieu le dise ça sera toujours très compliqué le prophète dit ceci toujours dans notre brochure qui continue à lire que par l'âme 13 reprenons la prédication par d'autres en nous se sent le roi et bien le père de ce garçon est un nirlandais typique d'humeur changeante très colérique et nerveux toute sa famille est comme cela à l'exception d'un seul dans toute la famille qui est converti dans toute la famille c'est des gens vraiment compliqués sauf un parce qu'il est converti le père et la mère sont tous les deux ça c'est notre famille maintenant le prophète il parle de notre famille le père et la mère sont tous les deux des chrétiens remplis du Saint-Esprit et ils ont élevé ce jeune homme dans la voie du Seigneur et à présent ce jeune homme a environ 19 ou 18 ans ou à peu près cela un très bon gosse et il est un vrai modèle à la maison un gentil garçon et il a un frère qui est tout juste le contraire ici le prophète parle de plusieurs personnes continuez à lire mais la famille de la fille la fille de la mère habite près de là d'une bonne église mais prenez mais pensez-vous qu'ils viennent là non ils savent que c'est correct mais ce n'est simplement pas en eux de demander pardon ou d'implorer le pardon ils ne voudront simplement pas le faire cela n'est pas en eux ça c'est ça encore des traits de caractère qui ont été reçus d'un grand-père d'une grand-mère ou bien quelque chose comme ça toujours pas héréditaire continuez à lire au Paragene 14 la prédication de paradoxe à nos enfants pour finir ceci et bien les jeunes du père et de la mère de ce garçon peu importe combien ils sont convertis cela reste toujours de la chair qui a été croisée pour avoir ce garçon donc le garçon a en lui un complexe qui lui vient de la famille de sa mère et eux ne pardonnent pas ils ne présentent pas des excuses et c'est ça la position de ce garçon alors j'ai dit au père peu importe combien vous l'avez élevé j'ai dit et bien considérez-vous en dehors de votre famille tous les autres boivent et se battent tuent à coups de fusil blessent ainsi de suite continuez à lire j'ai dit à la mère et bien regardez votre votre famille c'est un groupe des gens qui se mettent simplement là sans parler très indépendants et ainsi de suite ils n'ont aucun respect pour la religion mais ce n'est pas le ce n'est pas le cas pour vous vous êtes parmi tous vos frères et soeurs la seule qui est douce gentille et qui pardonne qu'est-ce qui fait cela et vous êtes et vous êtes un arbre faites partie de cet arbre généalogique cependant vous avez reçu le saint-esprit c'est ce qui vous a rendu tendre et doux ce n'est plus votre famille ce n'est plus votre famille c'est votre crise qui vit en vous j'ai dit aux garçons regarde regarde ta famille tous sont pratiquement des ivronnes et ainsi de suite j'ai dit et ils vont ils sont d'humeur changeante et ils sont très coloriques et nerveux mais toi tu ne l'es pas tu es gentil tu pardonnes qu'est-ce le saint-esprit tu n'es plus tu n'es plus ce que tu étais c'est Christ en toi j'ai dit maintenant cette même chose doit arriver à ton fils le prophète parlait de deux familles il compare les deux familles pour montrer que non ce jeune homme qui est l'hôtel famille il n'agit plus comme les membres de sa famille tout simplement pourquoi parce que le saint-esprit est venu briser son caractère le saint-esprit est venu révéler la crise qui est en lui et le prophète le compare avec un autre jeune homme qui est tout à fait le contraire mais qui est toujours enchaîné par ses liens de famille le prophète dit ceci au paragraphe 15 toujours la même prédication paradoxe et le père s'est levé et a dit mon fils est allé à l'hôtel il s'est fait baptiser correctement dans le nom de Jésus Christ et du baptême d'eau dans le baptisariat il a dit je sais que mon fils est venu à Christ j'ai dit cela peut être très bien toutes ces manifestations extérieures il pourrait être identifié comme un croyant parmi les croyants mais s'il n'est pas régénéré né de nouveau je conseillerais à ce jeune homme de ne jamais épouser une femme il serait pour elle un enfer sur terre tant que cet esprit de Christ gentil doux et clément ne sera pas entré en lui alors cela sera en soi un paradoxe que doter la nature même d'un garçon qui est né d'un père et d'une mère cependant dans son intellect il fait tout son possible pour vaincre cela il n'y arrivera pas il ne vaincra jamais cela c'est Christ qui devra vaincre cela vous pouvez aller lire la suite s'il laisse Christ entrer alors il aura déjà vaincu à ce moment là c'est un parfait paradoxe lorsqu'un homme est né de l'esprit de Dieu ici le prophète nous montre qu'il y a des gens par leur trait de caractère il leur faut absolument le Saint Esprit avant de se marier que ce soit une femme ou bien un homme mais vous allez voir aussi qu'il y a le prophète qui parle dans la prédication la foi parfaite si je ne me trompe pas d'une soeur qui avait épousé un jeune converti mais à cause de l'amour de cet homme pour cette femme et à cause de l'amour de cette femme pour cet homme pourquoi je dis ça lorsque vous êtes un fils de Dieu et que vous avez le Saint Esprit et que vous avez la révélation vous épousez une partie de vous automatiquement vous avez la possibilité de lui transmettre la vie c'est obligatoire ou l'homme donne la vie ou la femme donne la vie mais si les deux ne sont pas faits ne sont pas départés de Dieu il n'y aura pas compatibilité parce qu'ils devront passer leur temps à se prendre la tête je peux prendre l'exemple de la Bible l'hôte et sa femme l'hôte a épousé une femme mais celle-ci n'a pas eu la grâce comme l'hôte parce qu'elle a regardé Sodome elle était attachée à Sodome mais l'hôte a saisi la grâce de sortir de Sodome si vous pouvez seulement prendre ce passage et essayer de saisir les différents contextes vous allez voir aussi l'une des raisons de nombre de séparations ainsi de suite pourquoi parce qu'un mariage dont Dieu n'est pas l'auteur Dieu n'en est pas responsable le prophète dit ceci le prophète parle un peu de sa belle-fille dans la prédication s'identifier à Christ au paragraphe 118 le prophète le prophète prie pour sa belle-fille dans cette prédication pourquoi parce qu'elle elle cherchait le Saint-Esprit elle s'était mariée si on sait que belle-fille ça veut dire que c'est la fille de son fils elle s'était mariée mais n'avait pas le Saint-Esprit alors elle a commencé à jeûner et prier pour recevoir le Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit vous ne pouvez pas tenir ni conduire parce que le prophète il dit le mariage c'est quelque chose de sacré mais aujourd'hui beaucoup disent que le mariage c'est charnel à cause du sexe c'est faux parce que toute institution que Dieu a établi est sacrée nous parlons aussi de l'importance du Saint-Esprit le prophète dit ceci dans la prédication qu'est-ce la réponse sur le Saint-Esprit excuse-moi dans la prédication qu'est-ce la réponse numéro dans la prédication qu'est-ce la réponse numéro 2 année 54 0103 paragraphe 89 or cette femme qu'est-ce qui lui était arrivé la même chose que ce qui serait arrivé 3 elle avait passé son temps à des futilités sans recevoir le Saint-Esprit tout comme cette femme là-bas qui m'a appelé aujourd'hui qui voulait épouser cet homme quitter son mari et épouser cet homme elle s'était retrouvée dans cette situation peut-être qu'à un certain moment elle avait été en contact avec Dieu mais elle avait convoité les choses du monde et je lui ai demandé j'ai dit avez-vous reçu le Saint-Esprit elle a dit pas encore mais je le cherche le prophète dirait pour paragraphe 90 j'ai dit recevez d'abord le Saint-Esprit et lui vous dira quelle mari vous devez avoir c'est vrai ici le prophète dit que cette femme là elle doit d'abord recevoir le Saint-Esprit et lui vous dira quelle mari vous devez c'est une obligation avoir c'est vrai il continue il vous vous faut c'est ça sinon vous mourrez spirituellement si nous comprenons que les choix qui se font charnellement ça introduit beaucoup à une mort spirituelle parce que ce n'est pas Dieu qui les a indiqués par une révélation de plus vous pouvez avoir la révélation vous pouvez avoir un songe vous pouvez avoir l'incidie le Seigneur mais il vous faut respecter les procédures de la parole parce que l'incidie le Seigneur par une révélation divine dans votre imagination le Seigneur vous conduira toujours à respecter le protocole de la parole parce que le Seigneur n'est pas désordonné il aime l'ordre le prophète dit encore ceci de la prédication pourquoi le Seigneur a-t-il été donné au paragraphe 106 il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire et d'être de vouloir être une grosse une grosse légume ça ôtera ça de vous ça vous ça vous rendra humble quand vous ferez ça quand vous verrez ça voilà à quoi sert le Saint Esprit il sert à produire une vie sainte c'est ça vous faire arrêter vos commérages vous faire arrêter de jouer aux cartes de jouer aux dés et toutes ces choses que vous faites dans votre coin il dit encore ceci plus bas il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites d'être infidèle à votre femme voilà ce qu'il fera c'est ça il vous fera il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d'un autre c'est tout à fait juste vous voyez un homme qui a le Saint Esprit il ne pourra pas prendre quelque chose qui ne lui appartient pas c'est le prophète qui le dit parce que le Saint Esprit l'emmenera à prendre quelque chose qui reflète son image c'est pourquoi je crois que c'est de la prédication le choc n'est plus le prophète il parle de il parle de beaucoup d'exemples dans cette prédication de ceux qui ont fait le choix à cause des biens matériels et de ceux qui ont fait le choix à cause de l'amour qui n'avait rien du tout ensuite je crois certainement que Dieu les a bénis le prophète dit ceci dans la prédication le troisième exode au paragraphe 89 années 63 une femme qui épouse un homme et est en désaccord avec lui il aurait des prises de bec tout le temps mais quand un homme et sa femme sa petite amie sa fiancée quand ils sont en parfaite harmonie ils sont comme une seule âme et un seul esprit parce qu'ils vont devenir une seule chair c'est fort ils sont comme une seule âme ils sont comme un seul esprit parce qu'ils vont devenir une seule chair or la chose qui ramène l'harmonie parfaite dans le mariage peu importe les situations il peut avoir des vents c'est le saint-esprit c'est pourquoi j'ai du mal à croire un homme et une femme que le saint-esprit puisse divorcer je ne crois pas le prophète dit encore ceci je veux juste retrouver la situation pour conclure je vais juste essayer de retrouver la citation le prophète dit ceci voilà le prophète dit dans la prédication les hébreux chapitre 7 2 hébreux chapitre 7 2 paragraphe 362 le mariage doit être honoré mais on doit y entrer dans une attitude de prière et avec respect et un amour authentique pour cette femme vous liera l'un à l'autre pour toujours le prophète l'a dit un amour authentique pas à cause d'une convoitise ou à cause de quoi que ce soit mais un amour authentique pour cette femme vous liera l'un à l'autre pour toujours ce que vous liera sur la terre je le lierai dans le ciel quand vous marcherez là-bas dans la rue elle aura peut-être vieilli sera grisonnante et ride mais cet amour que vous avez pour elle quand elle était une jeune femme ravissante vous l'aurez toujours le prophète dit encore ceci dans le choix d'une épouse là le prophète il a parlé de l'homme pour ce qui concerne dans la prédication que je viens de lire dans hébreu chapitre 7 2 maintenant ici il va parler de la femme dans la prédication de choix d'une épouse paragraphe 363 vous aurez peut-être les épaules tombantes le crâne chauve et le visage ridé et tout mais elle vous aimera comme quand vous avez des larges épaules et les cheveux ondulés si c'est vraiment de Dieu si c'est vraiment de Dieu car vos regards sont fixés sur le moment où vous traversez le fleuve là-bas où en un instant vous redeviendrez des jeunes hommes et des jeunes filles pour vivre ensemble pour toujours c'est la promesse éternelle de Dieu il a dit qu'il le ferait il non seulement ça nous allons y venir dans un instant mais il a juré qu'il le fera revenons un peu plus haut vous aurez peut-être les épaules tombantes le crâne chauve et le visage ridé et tout mais elle vous aimera comme quand vous avez les épaules de large épaules et les cheveux ondulés si c'est vraiment de Dieu le prophète pose une condition il dit si c'est vraiment de Dieu tout mariage qui se fait en dehors d'une révélation divine il faut prier pour que la grâce de Dieu puisse venir c'est pourquoi vous allez voir que la fille la belle fille elle est partie chercher le Saint-Esprit parce que le foyer vous ne pouvez pas le garder avec votre corps parce que dans la maison aussi il faut constamment la vie de prière constamment la vie de consécration et le prophète dit ici de la prédication pourquoi je suis contre la religion organisée au paragraphe 102 j'ai dit je suis absolument contre de telles choses qui sont contraires aux écritures le prophète dit je suis absolument contre de telles choses qui sont contraires aux écritures je crois à la sainteté et à la pureté je crois qu'un homme est lié à sa femme aussi longtemps qu'il sent en vie vous devriez pas la prendre sans avoir premièrement prié le prophète dit un homme n'a pas le droit de se marier vous ne pouvez pas la prendre sans avoir prié mais vous allez voir que dans dans la genèse le roi d'Egypte il s'est proposé d'épouser Sarah il était sérieux Abraham a menti non c'est ma soeur il était respectueux même s'il n'avait pas prié mais à cause de ce respect Dieu l'a protégé du pire et vous allez aussi voir dans la Bible comme nous avons parlé tout à l'heure des traits héréditaires toutes ces choses Abraham demanda à Eliezer d'aller chercher une fille pour son fils dans telle famille parce que à cette époque il y avait la possibilité de ses mariages par consanguin par cousin germain et Abraham connaissait les traits héréditaires de cette famille pour pouvoir permettre que et vous allez voir plus loin toujours dans la genèse Isaac et Rebecca se concertent et disent à Jacob ils font jurer Jacob et lui oblige d'aller dans telle famille pour aller prendre une femme pourquoi ? parce qu'ils connaissent ce qu'il en est des différents traits héréditaires mais là-bas ça se faisait charnellement c'était la chair mais aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit c'est pourquoi il faut mener des enquêtes s'il n'avait pas le temps de mener des enquêtes il faut demander à celui qui est l'auteur de toute chose c'est là-bas qu'intervient le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne pourra jamais vous mentir et de plus lorsque vous recevez la révélation par le Saint-Esprit que vous ayez ou pas le Saint-Esprit parce que je crois comme la Bible enseigne que nombreux de la Bible comme Abel qui étaient des enfants de Dieu n'ayant pas le Saint-Esprit mais ils avaient la révélation alors en ayant la révélation que vous possédez la chose cela ne peut pas produire en vous la peur ni vous emmener avoir une attitude contraire à la parole cela veut dire que votre révélation vient du diable tout simplement parce que lorsque la révélation vient aucune personne ne peut vous l'enlever c'est pour ça que vous comprenez que dans le mariage le Saint-Esprit c'est quelque chose on peut même dire que le Saint-Esprit c'est comme la d'autre c'est quelque chose de très important de très primordial parce qu'un homme qui se marie avec une femme nous savons que la parole nous dit qu'un croyant n'a aucun cas doit épouser une païenne en dehors du Saint-Esprit tout n'est que vanité dans le choix dans tout ce que nous faisons toujours le Saint-Esprit alors aujourd'hui nous comprenons l'importance du Saint-Esprit il vient pour briser les liens de famille parce que lorsque vous rentrez dans les histoires des caractères héréditaires ça c'est rien mais maintenant si nous rentrons dans la démonologie dans certains très héréditaires en touchant la démonologie vous allez voir que l'intellectuel d'un homme ne peut pas éduquer un démon c'est faux il faut le Saint-Esprit pour pouvoir briser ces puissances là il faut le Saint-Esprit quand vous remarquez aujourd'hui que je sois les prédicateurs dans tout ce qu'on voit la question du mariage on va toujours rentrer finir par toucher le Saint-Esprit parce que vous allez voir que Dieu lui-même lorsqu'il a parlé à ses hommes il a dit que Moïse vous apprécie les lettres des divorces parce que votre coeur est dur comme de la pierre pourquoi ? parce qu'il ne pouvait pas supporter ces femmes il ne pouvait pas les pardonner et il dit il n'en était pas ainsi au commencement si vous comprenez cela vous allez voir que même dans la Bible le droit de naître fut le Saint-Esprit Esaïe s'est marié avec deux femmes et celles-ci ont rendu la vie d'Isaac et Rebecca amères et le droit de naître est un type du Saint-Esprit et Jacob avant de se marier il a reçu la bénédiction de son père il a reçu le droit de naître c'est ce qui a ramené la bénédiction c'est comme le prophète il dit la parole déclare s'il y avait une chose après le salut que Dieu peut donner à un homme une très belle chose il lui donnerait une épouse parce que la Bible dit que l'on peut hériter de son père des richesses de la maison de l'or des trésors mais une bonne une bonne épouse une bonne femme c'est un don de l'éternel si vous comprenez ça vous verrez que dans le domaine du choix même si on vous propose même si vous regardez peu importe comment on doit y aborder dans la prière avec respect et il n'y a rien au-dessus du Saint-Esprit qui peut vous révéler la chose exacte qui vous correspond quand le prophète même il ne voulait pas se marier il ne voulait pas se remarier Dieu lui a dit non prends celle-là et Dieu révèle à la femme et Dieu révèle à l'homme les deux gardent une attitude conforme à la parole jusqu'à ce que la parole de Dieu puisse s'accomplir et lorsque vous voyez ça vous allez comprendre que dans ce domaine on ne gère pas ces choses avec la philosophie ou l'intellectualisme on gère cela avec la parole parce que c'est une institution que Dieu il établit que Dieu seul lui-même a la souveraineté a la capacité de pouvoir faire que les choses puissent se passer paradoxalement d'une façon que même les hommes ne peuvent pas expliquer que Dieu vous bénisse pour ces petits mots je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit celui-ci mettra davantage de l'ordre dans ce que j'ai dit afin que vous puissiez comprendre voir qu'il n'y a rien que l'on puisse faire de bon sans le Saint-Esprit parce que toute bonne chose vient de Dieu et nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible pour ce qui concerne les mariages Isaac et Rebecca nous avons encore à Cab et Jézabel toujours le même problème qui se suit de la Genèse à l'Apocalypse il y a toujours ce problème de mariage mais aujourd'hui ça a été résolu et ça a été résolu comme vous comprenez vous allez voir que le prophète dit vous parents cela vous est pardonné mais enseignez vos enfants à ne pas faire cela alors aujourd'hui il est dur de trouver des parents qui s'asseillent avec leurs enfants pour les enseigner la parole parce que déjà l'homme il est mal enseigné même s'il a enseigné il n'a pas de considération pour les choses de Dieu parce qu'il est lié quelque part si vous savez que vous n'avez pas le Saint-Esprit et que vous ne le cherchez pas c'est que vous êtes un problème pas que vous avez un problème c'est que vous êtes un problème que Dieu vous bénisse c'est que vous êtes un problème